Tracé de bisectrice Bisectrice d'un angle Bisectrice d'un triangle Cercle inscrit dans un triangle D'abord à la main et avec les outils de géométrie puis avec le logiciel Géogébra Pour tracer la bisectrice d'un angle de sommet S choisissez une ouverture de compas et placez deux points un sur chaque côté de l'angle qui soit à même distance de S Ensuite, placez un point qui soit à même distance de chacun de ces deux points Vous pouvez garder l'ouverture de compas ou en changer, comme vous voulez Lorsque vous reliez S à ce point vous obtenez la bisectrice de notre angle Soit vous considérez que c'est une demi-droite d'origine S soit vous considérez que c'est la droite complète C'est l'ensemble des points équidistants des deux côtés de notre angle Qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends par là que si je projette orthogonalement si je prends n'importe quel point ici et que je regarde sa distance avec les côtés de l'angle qu'on obtient en projetant orthogonalement Et bien j'aurai la même distance ici et là entre ce point et ce côté de l'angle ou entre ce point et l'autre côté de l'angle Par définition la bisectrice d'un angle c'est la droite qui partage cet angle en deux angles de même mesure Pour tracer les bisectrices des trois angles dans le triangle ABC je vais procéder de la même manière Si je veux tracer la bisectrice et celui de A je place deux points équidistants de A puis un point à même distance de chacun de ces deux points je tiens la bisectrice de l'angle A c'est-à-dire la droite qui partage mon angle en deux angles égaux Pour la bisectrice issue de B je place deux points à même distance de B sur chacun des côtés puis un point à même distance de ces deux points Plus je vais le tracé éloigné de B plus mon tracé sera précis Et ainsi j'obtiens la bisectrice de B qui partage mon angle B en deux angles égaux Maintenant traçons la bisectrice issue de C C'est là qu'on va voir si j'ai été précise parce que si j'ai été suffisamment précise la troisième bisectrice devrait passer par le point d'intersection de la bisectrice issue de A et celle issue de B je place donc deux points à même distance de C sur chacun des côtés issue de C et un point à même distance de chacun de ces deux points et si je le relis à C je retiens la bisectrice issue de C le point de concours des trois bisectrices s'appelle le centre du cercle inscrit au triangle comment tracer ce cercle inscrit et bien je vais projeter sur l'un des côtés le point de concours de mes trois bisectrices je vais projeter orthogonalement et si je trace le cercle de centre le point de concours qui passe par ce projeté orthogonal il devrait être normalement tangent à tous les côtés en fait il devrait aussi être tangent ici et là je vous avoue que c'est compliqué de faire un tracé très précis du cercle inscrit ça demande vraiment beaucoup de précision de notre part et de la part de nos outils aussi voilà vous voyez il n'est pas tout à fait tangent là il devrait toucher mieux on va le faire tracer à géogébra qui est bien plus précis que nous alors fichier nouveau pour faire disparaître les axes clic droit axe et la grille clic droit grille je voudrais un triangle je voudrais un triangle abc j'ai envie de changer les couleurs alors déjà déplaçons les points je voudrais que ce soit écrit plus gros changer la couleur du triangle changez la couleur du triangle un gris et pas opaque enlever les noms des côtés mais il suffit que je fasse clic droit et je décoche afficher l'étiquette ensuite tracer les bisectrices c'est dans quel menu déjà ici alors la bisectrice de l'angle BAC tac la voici la bisectrice de l'angle ACB la voici la bisectrice de l'angle CBA la voilà je voudrais les faire changer d'aspect je voudrais qu'elle soit verte et un peu plus épaisse et qu'on voit pas leur nom et je voudrais que ça soit la même chose pour les 3 bisectrices donc je vais prendre copier le style graphique ah bah zut ça a disparu c'est parce que j'ai pas validé donc je vais reprendre ma première bisectrice ne pas lui afficher l'étiquette lui demander plus épais et une couleur verte je valide je valide entrée voilà et je vais recopier son style aux deux autres je voudrais indiquer que les angles sont bien coupés en deux sont bien égaux je vais peut-être d'abord indiquer le point de concours ça va m'aider alors je vais chercher intersection intersection entre cette droite là et cette droite là est-ce qu'on l'appelle D ? on va peut-être le renommer moi je l'appellerais bien petit oméga un gros oméga est ici petit oméga est là non je dis petit oméga renommer ok ok alors je vais lui demander de matérialiser les angles je clique sur oméga A C A C oméga oméga C B C B oméga et oméga B A alors comme vous voyez il m'encombre un peu en me mettant des noms et des valeurs aux angles donc je fais simplement clic j'enlève afficher l'étiquette pour plus avoir tous ces renseignements et après pour bien indiquer que c'est le même angle je vais aller dans les codages dans style voilà je voudrais un codage par exemple avec une barre pour celui-ci et je voudrais recopier ce codage là ouais ça marche après je voudrais un autre codage je vais reprendre la flèche pour sélectionner l'angle ah bah oui il m'a mis celui-là alors que c'est pas le même angle c'est pas logique que je mette le même codage alors on va lui mettre ce codage là par exemple avec deux barres et je voudrais aussi que lui on va recevoir aller aussi vite il est deux barres mais que lui il est trois barres et que lui il est trois barres aussi reste à tracer mon cercle inscrit c'est bien beau de savoir où est le centre mais où est-ce que je vais mettre le bord je vais tracer une perpendiculaire au côté AC passant par ω et placer le point d'intersection entre cette perpendiculaire et AC voilà j'ai un point de mon cercle inscrit je peux donc tracer le cercle de centre ω passant par le point d alors qu'est-ce qui se passe si je montre pas le point d le cercle j'aurais peut-être changé son allure je voudrais qu'il soit bleu clair et plus gros et je voudrais qu'on voit pas son nom et je voudrais aussi qu'on voit pas cette droite là et voilà j'ai pu tracer le triangle ABC avec son cercle inscrit et ce qu'il y a de super sur Géogébra c'est que normalement je devrais pouvoir attraper les points et les déplacer je sais pas pourquoi il veut pas voilà je veux toujours pas que j'attrape les points ah il est parfois un petit peu un petit peu déroutant alors lui il veut bien que je l'attrape pourquoi A je peux pas l'attraper non A il veut pas que je l'attrape c'est dingue pour le déformer et C il veut bien que je l'attrape aussi et ça me permet de déformer mon triangle à foison et de voir ce qui se passe quand il est isocèle par exemple quand il est rectangle si j'essaie de mettre un angle droit en A ou quand il est équilatéral voilà n'hésitez pas à vous amuser avec Géogébra vous le trouverez gratuitement soit la version 5 pour les ordinateurs soit la version 6 comme appli pour les tablettes et les smartphones ou si j'essaie d'avoir libré de humanos donc j'essaie la version 5 la version 6